Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une déclaration commune, une parmi tant d'autres, mais qui chacune en leur importance, pour actualiser toujours plus et affermir le dialogue entre plusieurs églises chrétiennes. Cette déclaration commune, c'est celle du pape Jean-Paul II et du patriarche écuménique Dimitrios Ier, c'est-à-dire l'église orthodoxe de langue grecque, ce qu'on appelle historiquement le patriarcat de Constantinople. Ce n'est pas la première déclaration commune entre le patriarche latin et le patriarche grec. Il y en a d'autres que vous pouvez trouver dans cette même liste de lecture intitulée Dialogue Accords Écuméniques. En dessous de cette vidéo, vous trouverez les liens importants, notamment de ce texte-là en français. Nous, le pape Jean-Paul II et le patriarche écuménique Dimitrios Ier, nous rendons grâce à Dieu, qui nous a donné de nous rencontrer pour célébrer ensemble la fête de l'apôtre André, premier appelé et frère de l'apôtre Pierre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. » Référence à Ephésiens 1, verset 3. « C'est en cherchant la seule gloire de Dieu par l'accomplissement de sa volonté que nous affirmons de nouveau notre ferme volonté de faire tout ce qui est possible pour hâter le jour où la pleine communion entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe sera rétablie et où nous pourrons enfin concélébrer la divine Eucharistie. Nous sommes reconnaissants de nos prédécesseurs, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier, de tout ce qu'ils ont fait pour réconcilier nos Églises et les faire progresser dans l'unité. » Ce sont les fameuses déclarations que vous trouvez aussi donc sur cette liste de lecture. « Les progrès accomplis dans l'étape préparatoire nous permettent d'annoncer que le dialogue théologique va commencer et de rendre publique la liste des membres de la commission mixte catholique orthodoxe qui en sera chargée. » Alors après ce texte, effectivement, suit la liste des membres qui sont donc une trentaine de chaque côté. Et parmi les experts du côté catholique romain, donc là on est en 1979, vous avez un certain cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI. Petite parenthèse, ainsi il ne serait pas juste d'enfermer l'image de Ratzinger plus tard Benoît XVI dans sa charge de président de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il était aussi particulièrement impliqué dans le dialogue écuménique. Je reprends cette déclaration commune. Ce dialogue théologique a pour but non seulement de progresser vers le rétablissement de la pleine communion entre les églises sœurs catholiques et orthodoxes, mais encore de contribuer au dialogue multiple qui se développe dans le monde chrétien à la recherche de son unité. Toujours très important à chaque fois dans ces déclarations communes de ne pas oublier tous les dialogues bilatéraux ou trilatéraux lorsqu'il y a un travail entre deux églises. Il faut toujours aussi garder le lien, et souvent il y a des observateurs justement de ces églises ou de ces fédérations d'églises au niveau mondial, garder le lien donc avec les autres églises où il y a déjà, ou peut-être il y aura plus tard, un dialogue officiel. Le dialogue de la charité, référence à Jean XIII, verset 34, et Éphésiens 4, verset 17. Enraciné dans une fidélité complète à l'unique Seigneur Jésus-Christ et à sa volonté sur son église, référence à Jean, chapitre 17, verset 21, a ouvert la voie à une nouvelle compréhension des positions théologiques réciproques et, de là, à de nouvelles approches du travail théologique et à une nouvelle attitude vis-à-vis du passé commun de nos églises. Cette purification de la mémoire collective de nos églises est un fruit important du dialogue de la charité et une condition indispensable des progrès à venir. Ce dialogue de la charité doit continuer à s'intensifier dans la situation complexe que nous avons héritée du passé et qui constitue la réalité dans laquelle doit se dérouler aujourd'hui notre effort. Bien sûr, nous trouvons là beaucoup de références implicites à des guerres, à des exactions, à toutes sortes de saletés qui ont été vécues entre chrétiens occidentaux et orientaux. Nous désirons que les progrès dans l'unité ouvrent des possibilités nouvelles de dialogue et de collaboration avec les croyants des autres religions et avec tous les hommes de bonne volonté pour que l'amour et la fraternité l'emportent sur la haine et l'opposition entre les hommes. Et là, nous avons la vocation universelle de la foi chrétienne, je dirais la vocation catholique universelle. La catholicité de l'Église, ce n'est pas pour être une religion, c'est pour que l'humanité dans son ensemble soit réconciliée en son sein et pour être réconciliée en son sein, il faut être réconcilié d'abord avec Dieu. Ça fait partie de l'évangile, du message que l'on apporte et que l'on est censé d'abord vivre pour le monde. Je termine. Nous espérons ainsi contribuer à l'avènement d'une vraie paix dans le monde. N'oublions pas qu'on est en 1979, c'est encore la guerre froide. Bon, par la suite, s'il n'y a plus la guerre froide, il y a toujours des formes de guerre économique dont les dommages, entre guillemets, collatéraux, mais en réalité directe, se retrouvent pour les plus pauvres, que ce soit pour les pays plus pauvres économiquement, du moins quand on peut être riche de cultures et d'anciennes traditions, et aussi pour les plus pauvres des pays riches. Nous implorons ce don de celui qui était, qui est et qui vient, le Christ, notre unique Seigneur et notre paix véritable. Fanard, en la fête de Saint-André, 1979. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, rendez-vous pour d'autres sur cette liste de lecture, Dialogue Accords Écuméniques, ou sur d'autres listes de lecture. Sur ce, je vous remercie et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada